Bonjour, et bien voilà, on se retrouve pour ce Michel Midi, je m'excuse par l'avance, il y a eu tellement d'informations, tellement de rapports que j'ai reçus de nos camarades du collectif Test Média, je remercie Daniel, José, Roberto et toute une série d'autres qui m'envoient des informations, et je dois dire qu'il y en a tellement que là, pendant que c'était déjà en pré-annonce, en pré-générique, j'étais encore en train de préparer, donc excusez-moi, vous entendrez peut-être aussi le bruit des papiers, des notes que j'ai reçus, excusez-moi à l'avance, j'espère qu'on m'entend bien, s'il y a un problème sur le son, dites-le moi, et aujourd'hui on va essayer de comprendre comment on peut repérer la désinformation, comment on peut repérer les médias mensonges, et surtout comment on peut les expliquer autour de soi, pour faire avancer la discussion, pour soutenir les Palestiniens, et faire prendre conscience aux gens qu'on leur ment, et que la première question pour avoir une solution à ce conflit, c'est de, un, vérifier les informations, savoir vraiment ce qui se passe, ou dans certains cas dire, je ne sais pas, on va vérifier, on va être prudent, et ensuite comprendre les causes, et c'est à ce moment-là qu'on peut trouver d'avoir une solution. Donc, on va voir une petite vidéo de CNews, et vous allez voir, c'est un fameux malaise sur le plateau, quand une fois un invité dit courageusement une vérité indésirable. Écoutez, et on en parle tout de suite dans un instant. Il y a un peu de provocation dans votre discours. Je pense que ce terme-là, effectivement, Israël demande aux Gazaouis de quitter Gaza pour les épargner. C'est ça la réalité. – Avec des bombardements aériens ? – Vincent Hervouet peut-être… – Pour que les bombardements aériens soient moins meurtriers, évidemment. – Oui, pas meurtriers. – Donc je pense, je prends la conscience que… – On n'est pas une bombe qui épargne les enfants, par exemple. – Mais Israël ne voulait pas accuser Israël de faire du nettoyage ethnique à partir du moment où il demande aux citadins de quitter Gaza, ville, pour aller dans le sud du territoire. – Netanyahou refuse de faire évacuer les colonies illégales, qui sont créées par des juifs radicaux sur les territoires occupés. – Monsieur Onesa, c'est que les relations ethniques, c'est de tuer des gens. – Non, les relations ethniques, c'est vider un territoire. Si vous ne devez pas entendre à vos auditeurs qu'on a deux radicalismes face à face, Netanyahou est un bout de feu. Quand il annonce qu'il va pratiquement vider Gaza, qu'est-ce qu'il fait ? Il provoque du terrorisme et ce terrorisme, il va venir chez nous. – Non, je… – Vous allons marquer une pause. – Voilà, c'est hallucinant, non ? La mauvaise foi, vraiment, c'est l'invité qui ne dit pas les bonnes choses, il doit se taire, on va vraiment le faire changer d'avis de force. Très courageux Pierre Connaissat, bravo, j'aurai le plaisir d'être avec lui dans un débat organisé par des amis à Genève le 29 novembre, vous aurez encore les infos, abonnez-vous à notre newsletter, comme ça vous savez partout où on va. – Et donc, l'animateur, là, il dit on va faire une pause, ça va, on va faire une censure, oui, c'est n'importe quoi. Il se rend compte qu'ils n'ont pas d'argument, qu'ils se ridiculisent en essayant de le faire changer d'avis, que c'est lui qui a la vérité, et donc, on va censurer. Donc, c'est bien pour ça, évidemment, que nous avons lancé Télé Palestine. Ici, une petite capture d'écran de la page qui la présente sur le nouveau site InvestiAction, que je vous invite à aller visiter, beaucoup plus clair, beaucoup plus beau, je pense, plus facile pour s'y retrouver. Et donc là, on présente quelques-unes des vidéos qui ont été réalisées depuis quelques jours par Candice, que je salue parce qu'elle fait un travail formidable, et croyez-moi, c'est pas évident d'entendre toutes ces atrocités, de voir beaucoup de choses très très graves qui ne passent pas ici, et d'être là au poste tous les jours avec une vidéo que je vous encourage à relayer sur WhatsApp et sur absolument tous les réseaux. Je signale d'ailleurs qu'on a, ici, indiqué tous les réseaux sur lesquels vous pouvez nous trouver, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, bien entendu, TikTok, Telegram, Odyssée, et donc, pour suivre Télé Palestine, pour échapper à la censure des GAFAM, qui cache les vérités indésirables, et bien, allez notamment sur Telegram pour pouvoir partager et diffuser, diffuser sur WhatsApp, sur Signal, sur tous les moyens que vous avez, parce qu'il est important de faire passer ces infos et de pouvoir en discuter autour de vous. Voilà. Sur les réseaux, d'ailleurs, un des invités de Candice, Ziad Medouk, depuis Gaza, où il a choisi de rester, il n'a pas voulu fuir, et il a mis sa femme et ses enfants à l'abri, et il n'a pas voulu fuir, et il reste à Gaza, et courageusement, il a expliqué à Candice qu'après quelques jours, on finit par interviewer quand même des Palestiniens et leur demander leur avis, mais ce qui est vraiment grave, c'est qu'on leur pose la question, expliquez un peu comment vous souffrez. Ça, on veut bien reconnaître que les Palestiniens souffrent sur les bombardements d'Israël, mais dès qu'un palestinien commence à parler des causes, ou d'une solution, et de ce qu'il réclame, là, c'est tout de suite, non, non, ça va, on a ce qu'il nous faut, c'est terminé, là-dessus, on ne veut pas vous entendre, en fait. Donc, ça, c'est vraiment très grave, et c'est pour ça qu'on a effectivement lancé Télé Palestine, c'est-à-dire la parole aux Palestiniens, chaque jour, pour le moment, une vidéo qui montre ce qu'ils subissent, ce qu'ils demandent, comment ils résistent. Alors, puisqu'on parle aujourd'hui de la désinformation, il faut rappeler que chaque guerre qui est déclenchée par les États-Unis, la France ou Israël, et ceci est une guerre qui a été déclenchée par Israël et les États-Unis derrière eux, chaque fois, on a un grand média mensonge, chaque fois, on a des atrocités attribuées à l'adversaire, et qui seraient la justification pour frapper et faire dix fois, cent fois, mille fois plus de morts. Et donc, on doit rappeler les couveuses, qui étaient soi-disant la justification de Saddam Hussein, rappelez-vous, les bébés condamnés à une mort atroce parce que Saddam avait été volé les couveuses à Koweït City, mensonge total, je l'avais expliqué dans le livre Attention Média, c'était bidon, la soi-disant infirmière était juste la fille de l'ambassadeur qui faisait un témoignage plein de larmes et plein de tricheries et de mensonges. La même chose sur l'Ukraine, on l'a expliqué dans le livre Ukraine, la guerre des images, la même chose sur la Roumanie, la même chose sur la Libye, la Syrie, c'est chaque fois un grand média mensonge pour commencer. Et l'histoire des bébés décapités, que nous allons analyser maintenant, elle est dans la lignée de ça. Ça commence avec une vidéo de I24 News, c'est une chaîne qui appartient aux milliardaires franco-israéliens draillis qui possèdent aussi Libération et d'autres médias français, donc ça donne une idée de la déontologie. Vous allez voir maintenant comment commence l'histoire. Et donc elle va interviewer un major israélien qui lui dit aussi qu'il a vu les bébés décapités dans ce passage. Et donc on a un déclenchement de propagande avec ici les services israéliens, 40 bébés assassinés par le Hamas, Hamas égale Isis. On a Netanyahou, regardez en bas, qui publie ici, c'est repris par CNN, que des bébés ont été trouvés la tête décapitée à Kfar Assa dans Israël du Sud. Et donc après la journaliste, on va y revenir un instant, Biden dans la presse des Etats-Unis déclare qu'il a vu, il soutient les rapports qui disent que le Hamas décapite les enfants. La presse anglo-saxonne se lance à fond dans cette histoire, inhumain, pure horreur, 40 bébés assassinés par le Hamas dans le métro, massacre d'innocents. Le Times, qui était autrefois un journal un peu respectable, paraît-il, le Hamas égorge les bébés dans un grand massacre. Et en fait, c'est complètement faux. Et cette journaliste de I24 News a été obligée finalement de reconnaître qu'elle n'avait rien vu, qu'elle avait raconté simplement ce qu'un officier lui avait dit, et c'était de la propagande. Et d'ailleurs, on voit cette journaliste se faire accuser. C'est votre fondation. C'est votre channel covering this. Cover this. Say the truth, we understand your inequality. We're just about this. You're just about this. Come talk to me like a human being. Come talk to me like an human being. Thank you. I understand you have your foreign policy. No, I've heard you. I've heard you. You hear me. I understand you have your foreign policy. I understand you speak for your government. I understand you represent your government. That being said, you're a country that claims free speech. You're a country that claims free speech. And now, we're watching an occupation and we're watching the result of... Elle se fait accuser en anglais par une femme égyptienne. Et effectivement, elle n'a absolument rien à répondre. Et elle a joué dans une pièce lamentable de propagande qui a évidemment une grande influence. Et dans la presse anglo-saxonne, ça a énormément joué. Dans la presse française française, on a moins relayé ça. Et par image dit, Biden affirme avoir vu des images d'enfants décapités. Mais la Maison-Blanche dément ensuite. Et effectivement, ils ont dû revenir sur cette histoire. Et c'est important parce que le démenti, on pourrait croire que... Alors voilà, ils sont honnêtes et ils ont fait une erreur. En réalité, ça fait partie de la propagande de guerre, ça. Il faut absolument balancer des images d'atrocités. Et si on n'en a pas, on les invente. On affirme qu'un tel a vu un tel qui lui les a vus. Et on essaie de jouer sur... On joue sur l'émotion à fond. Après, quand il y a une rectification ? Ah ben non, finalement, c'était pas vrai. On n'a pas eu des titres. On n'a pas eu des images. On a juste quelque chose qui n'est pas sur l'émotion, qui est dans le rationnel. Mais la rectification n'empêche pas que, menter, menter, il en restera toujours quelque chose dans l'inconscient des gens. Et c'est là-dessus qu'on joue. Dans l'inconscient des gens, le mal est fait. Et ils sont persuadés qu'effectivement, ces bébés ont été... ont été traités de façon atroce. La journaliste CNN, ici, qui avait relayé Netanyahou, dit leur main ben voilà, le gouvernement israélien et l'armée ne peuvent pas confirmer. Ça veut dire c'est faux. J'aurais dû être plus prudent dans mes paroles. Je suis désolé. Ok. Mais est-ce que vous allez tirer des leçons et reprendre tous les médias mensonges précédents d'Israël sur des atrocités qu'il a commises et qu'il lui a toujours niées et qu'il a attribuées à ses adversaires ? On a ici... on va passer à la question de l'hôpital qui a été bombardé. Et là, je voudrais dire, on doit faire très très attention quand on a des informations comme ça, de les vérifier également. Parce que les informations qui ont été données, et je vous voyez ici, par exemple, le New York Times déclare une frappe israélienne tue des centaines de personnes, après on dit au moins 500 personnes, dans un hôpital de Gaza, d'après les Palestiniens. Donc cette information-là a circulé dans le monde, elle a fait beaucoup de... elle a eu beaucoup d'impact évidemment. Et là aussi, on doit vérifier ce qui s'est passé. On doit être prudent et on doit éviter d'interpréter des informations qui vont dans le sens de ce qu'on souhaite quand on est engagé pour les Palestiniens contre Israël, mais qui ne sont pas prouvées. Et là aussi, il faut absolument vérifier et respecter les faits. Alors je remercie Daniel qui m'a fourni un très très bon rapport sur cette affaire de l'hôpital. Et on voit ici le parking où c'est arrivé. Et en fait, Daniel me dit, si c'est une roquette palestinienne avec une charge de 5 kilos, il est impossible qu'elle fasse autant de morts les 500 dont on parle. Et quand on regarde la vidéo, ça ne peut pas, dit-il, être une roquette qui tombe en chute libre. Et s'il n'y a pas de cratère, c'est peut-être que c'est une bombe qui explose avant de toucher le sol, comme le montre la vidéo qu'il m'a fourni d'un tel engin. Même si le bilan est-il inférieur à la première estimation de 500 morts, les roquettes du Hamas font en moyenne très peu de victimes, moins de 5. Et aucun groupe palestinien ne dispose d'une roquette qui est capable de frapper un hôpital en tuant des centaines de gens. Par contre, et donc il montre qu'effectivement, sur le parking, on voit un trou qui est petit, ce qui veut dire que ça peut être un missile ou une roquette, mais absolument pas les engins israéliens qui sont extrêmement lourds, puissants et qui font des destructions énormes. Mais, et donc il indique aussi le parking que vous voyez, vous vous apercevez dans la photo blanche des panneaux solaires et on les voit ici aussi dans cette photo, et on les voit également en silhouette dans une vidéo qui montre les roquettes israéliennes en train de partir. Et donc, dit Daniel, ces images-ci suggèrent que l'explosion qu'on a vue sur le parking a pu être le résultat d'un tir raté de roquettes en provenance de Gaza. Pas comme Netanyahou l'a prétendu. Ensuite, les gens du Hamas ou du djihad islamique tuent leurs propres enfants comme ils tuent les enfants d'Israël, c'est faux, mais un tir raté. Et ça, c'est une hypothèse que certains analystes, que certains experts trouvent. Alors, Israël a aussi affirmé qu'il avait capté une conversation entre un militant du Hamas et un militant du djihad islamique et que de cette conversation, ils ressortiraient que ça viendrait effectivement de leur camp. Et là, dit Daniel, c'est bizarre le Hamas qui apparemment, les Israéliens ont été incapables d'intercepter les conversations qui préparaient l'offensive. Et là, tout d'un coup, ils sont capables d'intercepter et d'après beaucoup d'experts, en réalité, la conversation en question est un fake, est une déformation. Je pense qu'on va demander à Daniel de publier des documents sur notre site pour que vous puissiez suivre aussi toutes les informations que j'ai reçues. Alors, les Israéliens disent, nous, on ne fait pas des choses comme ça. Bien entendu, ils sont, bien entendu, l'armée la plus morale du monde, il paraît. Mais quand vous voyez cette liste, ce sont 22 hôpitaux qui ont reçu des menaces israéliennes depuis le 7 octobre. 22 hôpitaux que l'armée a ordonnés de nettoyer et deux autres dans le sud. Vous avez tous les noms de ces hôpitaux. Et effectivement, précédemment, Israël a aussi bombardé des hôpitaux. Donc, ce n'est pas une question que leur morale leur interdirait de faire ça. On rappelle que dans la période qui vient s'écouler, 37 médecins et ambulanciers palestiniens avaient été tués par Israël à Gaza avant l'attaque de mardi. 37. Et que 33 hôpitaux et cliniques et 23 ambulances ont été mis hors service par des frappes israéliens. Il y a d'ailleurs des textes des menaces envoyées par Israël à ces hôpitaux. Donc, on n'est pas dans le récit qu'on nous présente. Et voilà, j'ai toute une série, je ne vais pas vous détailler. J'ai toute une série d'éléments. Oui, il y a un quand même aussi. Pour un... Quand une frappe israélienne a tué cinq enfants à Gaza, Israël a commencé par déclarer, c'est le 7 août 22, que c'était des roquettes du pays islamiques. Et puis, il a reconnu sa responsabilité. Et puis, vous avez aussi des déclarations des dirigeants sionistes, on va reprendre ça dans un prochain bouquin, qui disent qu'on a tout à fait le droit de mentir à l'opinion publique internationale pour défendre Israël et qui expliquent les mensonges qu'ils ont faits. On en reparlera. Et puis, un bon exemple de mensonge, c'est l'assassinat dramatique de cette journaliste Shirin Abu Akhl qui a été tuée délibérément par Israël parce qu'elle faisait son travail. Et Israël a commencé par dire que c'était les Palestiniens qui l'avaient tués et blablabla. Ça, ça fait partie en fait de l'habituelle façon de cacher les événements qui sont gênants. Quand on a quelque chose qui va vous faire reculer dans l'opinion publique internationale, on doit absolument jeter la confusion en disant c'est les autres ou on va faire une enquête et comme ça on gagne du temps et on essaye de faire tomber la colère. Alors, vous me direz, c'est quand même frappant que le New York Times accuse Israël pour cette frappe et parle d'un très grand nombre de morts. Vous avez le Wall Street Journal, donc l'autre grand quotidien pour le monde des affaires et porte-parole des États-Unis, qui dit là lui aussi que c'est Israël. Donc ça, je me suis interrogé sur cette question. Et en fait, je pense que là on est dans l'analyse de qu'est-ce qui peut se passer, est-ce que ça va être un embrassement général et je pense que les États-Unis et Biden continuent à soutenir Israël et vont le soutenir jusqu'au bout, mais que sa visite avait pour objectif de dire on se calme, vous ne faites pas une invasion terrestre à Gaza parce que sinon ça va déclencher une guerre régionale et il va y avoir des attaques sur d'autres fronts et vous serez en difficulté et nous les États-Unis, on sera en difficulté. Je pense que les États-Unis, on a déjà vu qu'ils sont en grand problème après avoir raconté que l'Ukraine et les troupes fascistes qui sont intégrées dans l'armée de Zelensky vont remporter la victoire facilement et que les Russes vont être en déroute. On a vu le résultat et donc ils sont, comme je l'ai souligné, en train de provoquer, on parle de près de 500 000 soldats qui auraient déjà été tués. Donc les États-Unis qui ont voulu cette guerre, je le rappelle, sont en grand problème stratégique et en grand problème aussi d'opinion. En ce sens qu'aux États-Unis, la majorité de la population maintenant dit qu'il faut arrêter, qu'il faut cesser d'envoyer des armements et qu'il faut mettre fin à la guerre, ce qui, je le rappelle, était possible depuis longtemps parce que Zelensky et Poutine étaient quasiment à arriver à un accord, mais les États-Unis n'ont pas voulu et malheureusement les Européens suivent les États-Unis comme un petit chien. Donc je pense que quand on voit ces deux quotidiens aux États-Unis, et il y en a d'autres, je pense que c'est une manière de freiner Netanyahou et de faire en sorte qu'il n'aille pas trop loin. On le soutient, on le soutiendra, mais on veut essayer d'éviter une trop grande riposte et donc on le calme un petit peu. Voilà ce qui me semble. Une autre question qui est intéressante à aborder, c'est la question de, est-ce que Netanyahou savait ? Il y a beaucoup de discussions là-dessus, j'avais une conférence la semaine passée à Bruxelles et pas mal de gens insistaient, les Égyptiens ont prévenu Netanyahou, c'est impossible que les services de renseignement et d'espionnage n'aient rien vu venir. C'est évidemment une question où on ne peut pas avoir la vérité tout de suite et on ne peut pas se contenter de dire « ça doit forcément s'être passé comme ça », non. On doit, je pense, chercher les faits, chercher à comprendre. Et là justement, on a demandé à notre collectif TestMedia d'analyser un peu, est-ce qu'il y avait la possibilité pour Israël de savoir ? Et donc en fait, dans certains médias des États-Unis, on a retrouvé récemment la mention de vidéos de préparation du Hamas à ces opérations. On a dit c'est une totale surprise et en fait on voit ici, c'est Associated Press, donc la grande agence de presse des États-Unis, qui montre des brigades d'Al-Khassam, en train justement d'utiliser des parapentes pour atterrir dans un terrain vague et donc se préparer. Et on a d'autres images de préparation, d'exercice. Ceci, c'est la véritable offensive qui a eu lieu le 7 octobre vers des bases de l'armée israélienne. On a des images du 12 septembre où justement le Hamas montre des exercices de préparation de guérilla urbaine. Vous avez ici une véritable capture d'un soldat israélien. Vous savez qu'ils ont capturé des soldats des généraux et de ça on parle pas beaucoup. On parle évidemment Israël, les Hamas massacrent les civils et en réalité c'était une opération essentiellement militaire qui a brillamment réussi et qui a humilié Israël. Et ici vous avez, excusez-moi, petit chat dans la gorge, ici vous avez une carte aussi parue dans la presse des États-Unis chez CNN où ils montrent les camps où le Hamas s'est entraîné pour ces attaques surprises. Gaza c'est tout petit, c'est certainement la zone la plus espionnée du monde et avec tous les satellites comment est-ce qu'ils auraient pu entièrement cacher des préparatifs d'exercice comme ça ? Il est temps de conclure sur les faits que nous avons examinés et la première conclusion c'est que je pense vraiment dire je ne sais pas c'est la bonne attitude, je ne sais pas ou je ne sais pas encore. Ce n'est pas parce qu'on nous a montré des images ou raconté une histoire que c'est vrai et nous ne pouvons pas avoir toutes les réponses définitives à la minute. L'histoire des couveuses contre l'Irak, la fausse infirmière racontant que les Irakiens avaient volé les couveuses et condamné les bébés à une mort atroce, encore une fois des bébés et des enfants, cette histoire-là il a fallu quelques semaines avant de la démasquer. Sur la question des bébés, là c'est clair, le fake news a été reconnu et il y a des leçons à tirer. C'est que dès que l'armée israélienne a reconnu, les autres n'en ont plus parlé sauf l'un ou l'autre fanatique pas trop intelligent qui ne se rend pas compte que continuer à colporter des mensonges sur des bébés coupés en deux, etc. ça ne fait pas très sérieux pour sa thèse mais bon, ça c'est son problème. Mais ce qui est important à retenir, c'est qu'on a eu un président des Etats-Unis affirmant avoir vu des photos de bébés décapités, photos qui n'existaient pas. Donc c'est le menteur en chef, c'est de la propagande et ce n'est pas parce que les médias occidentaux reprennent largement tout ce que Biden dit sans vérifier que ça devient vrai. Un exemple aussi par rapport à cette chose-là, c'est que ici, je vous montre NBC, une importante chaîne télé aux Etats-Unis qui a produit un top secret Amazon document montrant que les terroristes, les résistants avaient intentionnellement ciblé des écoles maternelles et un centre de jeûne, intentionnellement. Là évidemment, on est tout de suite dans les éléments de langage, ça y est, ils ont fait exprès de s'en prendre à des enfants. Le top secret document qui les a fourni ? L'armée israélienne bien entendu. Et ils ont oublié de réfléchir que l'attaque ayant eu lieu un samedi, les écoles étaient fermées et que même si le centre pour jeunes était peut-être ouvert dans la journée, comme l'attaque a eu lieu à l'aube, ça tombe par terre. Vous voyez donc, on doit vraiment faire attention et sur la question de l'hôpital, c'est beaucoup moins clair, il y a des arguments pour et contre et dire à ce stade on ne sait pas, il faut continuer à vérifier, c'est pour moi la bonne attitude, ce n'est pas une attitude qui va nier les crimes, c'est une attitude qui va juste être prudente sur les sources d'informations qui sont intéressées. Sur l'affaire de l'hôpital, Daniel Garcia me dit, c'est quand même une pièce importante au dossier, la vidéo de CNN ici, dont je vous montre un extrait, qui montre l'ampleur des dégâts est telle que ça ne peut pas être une roquette israélienne qui provoque ça, là les dégâts sont beaucoup plus minimes. Sur la reuve partie, le festival des jeunes là, prudence aussi, on n'a que la version d'Israël et bien entendu, si c'est confirmé que des militants, des combattants palestiniens ont ouvert le feu sur des jeunes civils, bien sûr ce sera un crime de guerre à condamner. Mais si vous me dites que je dois croire tout ça sur base des sources israéliques, je dis non parce qu'on les a déjà pris en mille fois en flagrant délit de mensonge et on a des infos plus récentes qui donnent une autre version, j'indique ici qu'en fait le festival qui avait été déménagé à la dernière minute avait lieu près d'une base militaire israélienne de Rehim aux portes de Gaza chargée de garder le siège, le blocus de Gaza et donc le raid du Hamas qui s'en est pris à des bases militaires je le rappelle a eu un grand succès auprès de cette base là et la version que je reçois maintenant mais qui est aussi à vérifier c'est que les soldats israéliens ont abandonné leur position et leurs uniformes et leurs fusils et qu'ils se sont enfouis à moitié nus pour se cacher parmi les festivaliers et que donc dans cette version là les combattants n'auraient pas été au courant qu'il y avait un festival de musique dans une zone de théâtre de guerre je rappelle c'est une zone sous occupation illégale israélienne bon qui n'était pas au courant du festival quand ils ont tout bien préparé ça se discute aussi mais donc selon cette version il y aurait eu des militaires qui se seraient répandus parmi les festivaliers et que donc pour les combattants c'est le combat à continuer là à vérifier mais c'est juste pour dire qu'il y a plusieurs versions on a aussi en israël et à la radio et à la télé israélienne indiqué que des victimes civiles ont été tués par ce qu'on appelle des tirs amis c'est à dire les civils israéliens tués par des tirs de leur police et de leurs forces de sécurité alors ça c'est évidemment curieux et l'explication est que en fait les forces israéliennes l'armée et le gouvernement ont été complètement catastrophés par l'ampleur de la gaffe militaire et par la défaite qu'ils ont subi là et que comme il y avait des dizaines de prises d'otages à la frontière sud d'israël que israël n'a les moyens que de gérer une prise d'otages à la fois ils ont décidé dit cette version qu'ils mettaient leurs forces d'élite pour libérer leurs 12 centres de commandement militaire occupé ça c'est un truc qu'on souligne jamais dans les médias occidentaux on ne parle que des civils et donc ils ont mis leurs forces d'élite là tandis que les villages et les villes ont été évacués et repris par des forces terrestres ordinaires qui n'avaient pas reçu de formation spécialisée dans les situations de prise d'otages là on nous dit que il ya des forces qui sont habitués à le faire et qui sont très expérimentés pour employer des armements légers faire attention de ne pas tuer les otages en même temps mais que ici les forces israéliennes pas du tout formés ont utilisé des armes de gros calibre des armes anti-chars et même des chars ce qui explique le niveau de destruction des dégâts qu'on voit comme ici au poste de police de zérot il ya une version pire mais il faut pas forcément la croire qui dit que les israéliens ont redonné des instructions qu'il fallait tuer les otages pour éviter qu'ils continuent à servir de chantage cette version là existe aussi mais la version que je relève ici dit que donc c'est par inadvertance par malchance que dans les tirs entre les combattants des deux côtés les civils auraient été pris et auraient perdu la vie tout ça pour montrer que en fait on est on doit vraiment être prudent 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 il est vraiment important de dire que on doit vérifier ce n'est pas du négationnisme ce n'est pas du manque de compassion je le dis à plusieurs reprises toutes les victimes je suis solidaire et je les plains et j'ai toujours dit que les juifs en israël allaient beaucoup souffrir à cause de leur gouvernement qui les menait à une telle confrontation parce qu'ils refusent de négocier parce qu'ils refusent d'appliquer les droits et qu'ils veulent absolument maintenir le vol de la terre et chasser de plus en plus les palestiniens de leur terre donc voilà quand on prend on a un prétend qu'il ya eu un meurtre d'enfant la toute première chose à faire oui c'est de enquêter avant de donner une réponse est ce que en justice un accusé de meurtre il fait pas l'objet d'une enquête de police avant de passer au tribunal oui on vérifie les faits et donc je crois que tout ça a dans les médias mainstream a pour objectif de nous détourner du massacre que netanio est en train de faire à gaza et je pense qu'on doit diffuser ce genre d'image que j'ai reçue hier 700 personnes assassinées à gaza dans les 24 dernières heures et un enfant toutes les 15 minutes un enfant palestinien est tué à gaza par les forces israéliennes ça c'est le message fondamental que les médias mainstream mettent de côté en donnant le beau rôle à netanyahou en prétendant qu'il est la victime qui protège sa population non il est l'agresseur depuis le départ et ce qui est très très important c'est que on doit continuer à appliquer la grille lecture des cinq principes de la propagande de guerre cacher les intérêts économiques israël flic du pétrole et du gaz au moyen-orient occulter l'histoire tous les médias nous présentent l'histoire comme si elle avait débuté le 7 octobre alors que c'est la riposte à des années des années de de persécution de massacre de enfermement des enfants dans les prisons diaboliser par l'image on vient d'en parler inverser l'agresseur et l'agressé aussi et monopoliser l'info et tout fait les autres voix vous le vivez tous les jours puisque forcément vous n'avez droit à aucun débat dans vos grandes télévisions et vos grands médias seulement la version d'israël la version de l'agresseur